Hello hello ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, ça fait très 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 longtemps que je ne suis pas venue par ici et c'est vrai que je me suis dit que pour l'année 2017 ça serait bien que je vous sorte quelques vidéos, donc je vais essayer d'en faire plusieurs par mois. Aujourd'hui je reviens avec ma routine bain de février et comme vous pouvez le voir je le commence toujours avec une infusion de bain de chez Sephora. Donc là c'est une infusion à la fleur de cerisier et j'adore parce qu'en fait vous le laissez tremper dans votre bain et ça lui donne une odeur agréable. Pendant ce temps là en général je mets de l'huile dans mes cheveux, donc en ce moment je suis sur l'huile Jojoba Oil de Edens Semula. Et donc soit je le mets la veille, soit avant le bain et je le laisse reposer environ 15 minutes. Ce genre d'huile en fait ça sert à faire des bains d'huile et notamment à nourrir le cheveu. En ce moment je suis plus sur le nourrir que l'hydrater puisque je l'hydrate avec d'autres produits que je vous présenterai dans une autre vidéo qui sera une vidéo routine cheveux pour février si j'arrive à tout tourner comme je le souhaite. Donc ensuite généralement je me fais un masque pour le visage et en ce moment j'utilise le masque à l'argile de chez Yves Rocher. Donc je l'étale avec un pinceau que j'ai acheté, enfin je ne l'ai pas acheté, que j'ai reçu par Néjoli, donc c'était un partenariat. En fait j'utilise ce pinceau parce que c'est super simple, ça m'évite de m'en mettre sur les doigts. Et surtout c'est l'étale uniformément un peu partout alors qu'avant j'avais des paquets, des endroits où j'en avais plein et des endroits où j'en avais pas du tout. Donc ce masque il a laissé reposer environ 5 minutes, moi je le laisse toujours un petit peu plus longtemps puisqu'après je vais dans le bain et je ne chronomètre pas le temps. Donc ensuite niveau cheveux, le mardi soir j'utilise l'après-shampooing de chez Sienne, donc c'est le Volume & Style, je vous l'ai déjà présenté sur le blog et j'utilise également son shampoing. J'en ai plus beaucoup, en ce moment je l'aime beaucoup parce que ça donne un peu de volume à mes cheveux sans les électriser, enfin leur donner vous savez l'effet électrique. Et puis c'est surtout qu'il faut que je le termine pour vous le présenter dans une vidéo produit fini. Donc ensuite généralement niveau gel douche, je suis sur le Clémentine & Epices de chez Yves Rocher que j'ai eu par mon partenariat à Aéroville. Et je l'adore parce qu'il sent plutôt bon et il n'agresse pas du tout la peau. Donc pour ce qui est du samedi matin, sinon je change de shampoing et d'après-shampoing. Pour commencer j'utilise le shampoing de chez L'Oréal qui donne également du volume, donc lui par contre il a la particularité de rendre les cheveux assez électriques et je trouve ça pas du tout agréable. Je vous en avais d'ailleurs parlé sur le blog. En après-shampoing, j'utilise le Schwarzkopf Gliss qui permet de réparer le cheveu puisque vu que j'ai les cheveux longs, ils ont tendance à être hyper abîmés. Ensuite toujours pour le visage, j'utilise le désincrustant Point Noir de chez Neutrogena. Donc je l'aime bien parce que dedans il n'y a pas de particules en plastique qui vont d'ailleurs être interdites cette année. Et du coup je pense le racheter. Donc voilà, j'espère que ma petite routine de bain vous a plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous voulez voir ce genre de vidéos tous les mois ou plutôt tous les deux mois. Et en attendant je vous fais plein plein de bisous et je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous !